Si aujourd'hui t'as du mal à avoir les résultats que tu veux sur YouTube, peut-être que ça vaut le coup de t'accrocher. Il existe des vidéos qui sont décevantes à leur sortie, mais qui finissent par cartonner, comme celle-ci, par exemple, qui était une de mes pires vidéos en termes de vues quand je l'ai lancée et qui l'est restée pendant plus de 200 jours. Pour moi, cette vidéo, c'était un échec, mort et enterré. Mais comme tu vois, parfois sur YouTube, il faut être patient. Et au bout d'un peu près un an, la vidéo a commencé à monter, monter, monter. Et aujourd'hui, elle a fait plus de 27 000 vues. Elle m'a rapporté des centaines d'abonnés, mais aussi des inscrits, des gens qui ont découvert mon univers, peut-être des clients. Et elle continue à faire des vues tous les jours. Dans cette vidéo, je vais te montrer une stratégie discrète qui peut te rapporter gros sur YouTube et que tu ignores peut-être aujourd'hui. Alors juste avant de continuer, je t'ai fait une fiche qui récapitule 24 concepts de vidéos YouTube pour les petites chaînes à recopier si tu cherches des idées pour ta chaîne. Clique sur le premier lien en description pour télécharger cette fiche gratuitement. Tu vas la recevoir tout de suite et tu pourras commencer à l'appliquer. Alors, si tu viens d'Instagram, de TikTok, de LinkedIn, probablement que YouTube te paraît difficile. Tu as l'impression qu'il faut mettre beaucoup plus d'efforts pour avoir un nombre de vues qui restera beaucoup plus faible. Et donc, tu te dis peut-être que ça ne vaut pas le coup. Eh bien, peut-être que c'est une erreur. En fait, ce qui se passe, c'est que jusque-là, tu jouais au jeu des plateformes de flux. Les plateformes de flux, c'est quoi ? C'est des plateformes tout simplement où les gens scrollent et où les contenus s'affichent d'eux-mêmes dans un flux. Donc, quand tu es sur une plateforme de flux, les gens ne choisissent pas vraiment de regarder tes contenus. Tes contenus sont montrés aux gens ou non par l'algorithme. Et comme c'est des contenus qui sont beaucoup plus courts, pour chaque session d'utilisateur, les gens vont voir beaucoup plus de contenus. Quand tu vas sur Instagram, tu vas voir passer beaucoup plus de contenus que quand tu vas sur YouTube où tu vas peut-être regarder deux ou trois vidéos au maximum. Et donc, c'est normal que les créateurs sur Instagram, sur LinkedIn, sur TikTok, fassent plus de vues que sur YouTube simplement parce que les consommateurs de cette plateforme regardent plus de contenus puisque ce sont des contenus qui sont plus courts et qui leur sont montrés tout seuls quand ils scrollent. Et donc, j'ai l'impression qu'avec ces plateformes, on s'est tous un petit peu fait avoir. On a cru aux chiffres que nous donnaient ces plateformes. Ces plateformes, leur objectif, c'est qu'on fasse le maximum de vues possibles pour qu'on ait envie de continuer à publier et pour qu'il y ait un maximum de consommateurs qui viennent et qui consomment ces contenus. Et donc, l'objectif qu'elles mettent en avant, les récompenses qu'elles donnent, les chiffres qu'elles mettent en avant dans les statistiques, c'est toujours les mêmes, c'est le nombre de vues. Et donc, on finit par avoir l'impression que le nombre de vues, c'est une métrique générale qui s'applique de la même manière et de manière égale à toutes les plateformes. Et donc, on est encouragé forcément à faire plus de contenus qui marchent, des contenus qui font beaucoup de vues dès leur sortie, surtout que sur ces plateformes de flux, la durée de vie des contenus, elle est très courte. Généralement, au bout d'une semaine, c'est terminé, ton contenu, il est mort et enterré. Donc, si tu ne fais pas beaucoup de vues dès les premiers jours, ça veut dire que c'est un échec. Et donc, face à ça, on se retrouve un petit peu coincé. C'est-à-dire que même si on fait moins de vues qu'avant sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter, sur LinkedIn, on a l'impression de faire toujours plus de vues que ce qu'on fait sur YouTube. Et en plus, forcément, c'est beaucoup moins de travail que de bosser sur une longue vidéo de 10, 15, 20 minutes. Et donc, peut-être que face à ça, tu as déjà essayé de poster des vidéos sur YouTube, des vidéos longues, mais tu t'aperçois que tu fais très peu de vues, tu te sens découragé face à ça et face à tout le travail que ça te demande. Tu te dis peut-être que ce n'est pas pour toi, qu'il faut que tu restes sur ta plateforme de flux et tu retournes là où ça a marché pour toi au départ. Ce que je voudrais te montrer, c'est que YouTube fonctionne différemment. YouTube n'est pas une plateforme de flux. YouTube est une plateforme bibliothèque. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand tu postes sur YouTube, ta vidéo ne va pas forcément faire beaucoup de vues dans les premiers jours, mais elle va être stockée dans une immense bibliothèque et elle peut prendre de la valeur avec le temps. Elle peut même décoller parfois des mois, parfois des années plus tard et t'apporter des inscrits super qualifiés et potentiellement des futurs clients. En fait, chaque vidéo peut devenir un point d'entrée vers ta chaîne et t'apporter du trafic pendant des années, ce qui n'existe pas sur les plateformes de flux comme Instagram ou TikTok. Donc, je vais te montrer quelques exemples. Ça, c'est un exemple d'une vidéo qui parle d'une caméra, la DJI Osmo Pocket. Donc, tu vois, elle a fait des vues dès le début et elle continue à faire des vues de manière linéaire depuis 150 jours, donc quasiment depuis 6 mois. Tu vois, sur le graphique en temps réel, elle continue à faire des vues tous les jours, à m'apporter des abonnés, des inscrits et à me faire découvrir par de nouvelles personnes gratuitement. Un autre exemple juste en dessous, c'est une vidéo tutoriel sur Podia. Donc là, on est vraiment dans une niche. Ça va m'attirer des inscrits qui sont vraiment qualifiés, qui sont vraiment intéressés par ce que je propose. Et pareil, la vidéo s'est bien référencée. Elle fait de plus en plus de vues et elle m'apporte des abonnés qui sont très qualifiés. Donc là, on ne parle pas d'une vue Instagram de 30 secondes. On parle de vue YouTube sur un tutoriel qui dure 36 minutes. Donc, c'est des vues qui valent beaucoup plus qu'une vue sur une simple plateforme de flux qui dure quelques secondes et qui n'est pas choisie, sur laquelle les gens n'ont pas cliqué. Un autre exemple juste en dessous. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est une vidéo qui a complètement bidé quand je l'ai sortie. C'était une vidéo sur le voyage. Et comme tu le vois, au début, elle était plutôt en dessous des performances habituelles des vidéos. Et il a fallu attendre plus de 300 jours pour qu'elle commence à dépasser la moyenne habituelle des vues. Donc, c'est seulement au bout d'un an qu'elle a monté. Tu vois, ce n'est pas une exponentielle. Ça s'est fait de manière parfaitement linéaire. Mais elle continue à monter, à générer des vues tous les jours et des abonnés. Un autre exemple en dessous. Donc là, pareil, c'est une autre vidéo de voyage. Exactement la même chose. Au début, c'était plutôt un échec. Et en fait, tu le vois, au bout de 200, 300 jours, donc presque un an, la vidéo commence à décoller et à se hisser au-dessus de toutes les autres. Encore un autre exemple en dessous. Ça, c'est vraiment un des meilleurs exemples que j'ai. C'est une série de vlogs que j'avais fait quand j'étais au Costa Rica avec mon pote. J'en avais fait un par jour. Et celui-là avait particulièrement bidé. Et tu vois, pendant un an, c'était mon pire vlog. C'était celui qui avait fait le moins de vues. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette vidéo, elle s'appelle « Comment créer son premier vlog ? ». C'est une vidéo un petit peu didactique où j'aide mon pote à faire son premier vlog. Et donc, elle répond parfaitement à une requête de recherche. Comment créer un vlog ? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme c'est une bonne vidéo avec un bon taux de rétention, petit à petit, elle s'est référencée sur ce mot-clé. Elle fait de plus en plus de vues. Et pareil, elle m'attire une audience très qualifiée puisque c'est des créateurs. Et moi, je vends des formations pour les créateurs. Je peux te montrer un autre exemple ici. Arrête de chercher une idée de business. C'est une vidéo qui a pris de l'ampleur aussi avec le temps, qui m'attire une audience très qualifiée. Et quand tu regardes les sources de ces vues, la principale source, ça reste comme pour la plupart de ces vidéos, la recherche YouTube. Un autre exemple, c'est ce petit tutoriel « Faire une miniature en 5 minutes ». Pareil, qui a bien bidé au départ comme tu peux le voir. Et qui, au bout d'un peu près 6 mois, a commencé à se hisser. Et qui est en bonne voie pour devenir, pareil, une de mes vidéos qui va se hisser au-dessus de la masse. Alors, ce que je trouve très intéressant dans ces vidéos, c'est qu'ils montrent une chose, c'est que les chiffres que te donne YouTube dans les premières semaines et même parfois dans les premiers mois après la sortie d'une vidéo, ces chiffres, ils sont trompeurs. Parce que comme tu le vois, presque toutes ces vidéos, elles ont bidé à leur sortie avant de devenir des bonkers. Aujourd'hui, c'est des vidéos qui portent la chaîne. Donc l'idée, quand tu fais des vidéos pour YouTube, ce n'est pas d'essayer d'attirer un maximum l'attention, de faire un max de clics, un max de vues dès les premiers jours quitte à se griller et ensuite avoir des vidéos qui tombent dans les oubliettes de l'algorithme. Le but, ce n'est pas de viser la largeur, c'est de viser la profondeur. C'est-à-dire d'avoir un grand impact sur un petit nombre de gens, de répondre à des problèmes précis, ciblés qu'ont les gens dans notre niche et essayer d'y répondre le mieux possible. Et la bonne nouvelle, c'est que ça ne demande pas d'être un génie, de l'accroche, d'être un génie marketing qui sait faire des vidéos irrésistibles sur lesquelles les gens ne peuvent pas s'empêcher de cliquer. Ça te demande simplement de faire ton boulot de pédagogue, d'enseigner aux gens ce que tu sais. Et si aujourd'hui, tu es coach ou tu es formateur, c'est exactement ton métier. Donc, c'est ce que tu sais déjà faire et tu peux le faire sur YouTube de manière très calme, très simple et attendre tout simplement que tes vidéos se référencent. Alors, je donnais un nom à cette méthode. Moi, cette méthode, je l'appelle la méthode des arbres. En gros, chaque vidéo, c'est une graine que tu plantes. La plupart de ces vidéos vont mourir au bout de quelques semaines. C'est OK. Elles auront quand même fait leur vie. Mais un petit nombre d'entre elles vont devenir des gros arbres centenaires très solides qui vont t'attirer du trafic et une audience qualifiée pendant des années. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la plupart de ces vidéos, elles ne décolleront jamais. Ça ressemble à ça, le graphique de la plupart de mes vidéos. Ça reste dans la moyenne. Ça fait quelques vues par jour. Évidemment, si tu les cumules toutes, ça commence à faire beaucoup. Mais on est largement en dessous de ce que font les vidéos qui performent vraiment sur le long terme. Ces vidéos normales qui décolleront jamais elles ne sont pas inutiles pour autant. Elles vont servir à renforcer le lien avec ton audience et elles pourront en plus t'apporter des abonnés dans les premières semaines comme on le voit avec cette vidéo qui m'a quand même apporté une soixantaine d'abonnés et qui a apporté de la valeur aux gens qui me suivent. Mais si la plupart de ces vidéos décolleront jamais, tu vas en avoir une minorité comme celle-ci qui va littéralement porter toute ta chaîne et qui va faire la croissance de ta chaîne. Ces vidéos, ça représente peut-être pour moi 1 ou 2% de toutes les vidéos que je publie. C'est très peu. Et donc, il faut accepter l'idée qu'en fait, la plupart des vidéos que tu publies, ce n'est pas des vidéos qui vont faire la croissance de ta chaîne. En fait, tu joues sur un phénomène qu'on appelle en anglais the long tail qu'on a traduit en français par la longue traîne qui est par exemple un phénomène qui marche en investissement. Quand tu investis dans un ETF, en fait, c'est un indice qui achète un maximum d'actions d'un maximum de boîtes. La plupart de ces boîtes vont mourir. La plupart de ces actions vont retomber à zéro. Mais en fait, il y a quelques boîtes parmi toutes ces boîtes qui vont être des succès tellement phénoménales qu'elles vont porter tout l'indice. Eh bien, c'est exactement pareil sur YouTube. Même si la plupart de tes vidéos ne décolleront jamais, le fait de générer beaucoup de vidéos, ça va te permettre de maximiser tes chances d'avoir quelques-unes de ces vidéos qui vont devenir énormes. Alors, comment savoir si une vidéo va devenir un arbre centenaire ? La meilleure stratégie de ce que j'ai observé, c'est quand même de penser ces vidéos pour la recherche, c'est-à-dire d'imaginer qu'est-ce que les gens vont rechercher sur YouTube et comment est-ce que je vais nommer ma vidéo pour que ça corresponde à ces termes de recherche. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que malgré ça, tu n'as aucun moyen de le savoir avec certitude. Et d'ailleurs, ce serait une mauvaise idée de ne créer que des vidéos qui sont pensées pour la recherche. Parce que c'est bien, mais ce ne sont pas les vidéos qui vont le plus intéresser ton audience. Et donc, c'est important d'alterner entre des vidéos qui vont être pensées pour la recherche, dont le but, ça va être de te faire connaître d'une nouvelle audience, et des vidéos qui vont avoir pour but d'intéresser ton audience actuelle. Parce que c'est bien d'avoir une chaîne qui fait beaucoup de vues. Mais si les gens ne restent pas et ne regardent pas tes futures vidéos, ça ne sert pas à grand-chose. Donc la stratégie, tu l'as compris, c'est de planter beaucoup, de planter un maximum de graines pour augmenter ses chances de se retrouver avec des arbres centenaires. Donc là, tu le vois, par exemple, ça c'était les vlogs que je postais quotidiennement quand j'étais au Costa Rica. Il y a comment créer son premier vlog qui a bien marché et qui continue à bien monter. Il y a trois conseils pour voyager seul aussi qui s'est bien référencé. Mais comme tu le vois, tous les autres finalement, elles ont un peu fait leur vie et elles ont arrêté de rapporter des vues. Alors tout ça, c'est bien, mais on est resté assez focalisé sur les vues. Et moi, je voudrais que tu te poses la question quel est mon vrai objectif à la fin de la journée ? Est-ce que mon seul objectif sur YouTube, c'est de faire des vues ou est-ce que j'ai un objectif qui est plus important que ça ? Moi, ce que je voudrais te montrer aujourd'hui, c'est la part de ma chaîne YouTube dans mon chiffre d'affaires. Aujourd'hui, 37,5% des revenus de mon entreprise sont générés par ma chaîne YouTube. On ne parle pas de la monétisation YouTube qui rapporte entre 10 et 15 balles par vidéo. On parle de mes ventes de formation qui ont été faites par des clients de la chaîne YouTube. Donc, ce que je fais, c'est que je traque tous les inscrits qui sont inscrits via un lien sur YouTube et ensuite, je vois combien de ventes ça a généré et ça me permet d'obtenir ce chiffre-là. Donc, j'ai beau aujourd'hui mettre des gros budgets publicitaires, on arrive à 10-15 000 euros par mois de publicité, avoir une présence sur Instagram, avoir une présence sur Google, ça reste la chaîne YouTube qui est de loin ma première source de clients et de revenus. Donc, la clé, ce n'est pas seulement de faire des vues, c'est de faire des vues qui génèrent des inscrits de qualité, c'est-à-dire des inscrits qui vont derrière acheter les formations. Et on l'a dit, l'audience qui vient de YouTube, notamment l'audience qui vient de la recherche, c'est souvent des gens qui ont déjà un problème, un problème que toi, tu résous peut-être avec tes méthodes, avec tes services, avec tes coachings ou avec tes formations et donc des gens qui vont être plus susceptibles d'acheter chez toi derrière. Et c'est pour ça que le message de cette vidéo, c'est même si c'est plus dur de faire des vues sur YouTube, ça vaut le coup parce que derrière, ça t'attire un trafic qui est beaucoup plus qualifié. Donc, la clé, c'est de créer des vidéos qui génèrent des inscriptions en masse. Et aujourd'hui, j'ai trouvé des techniques qui marchent très bien. Par exemple, ça c'est une vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps, la meilleure stratégie YouTube pour les petits créateurs qui a fait 4,3 000 vues et qui a généré plus de 400 inscrits. Ça fait presque 9% de taux de conversion. Ça veut dire que si la vidéo faisait 100 000 vues, elle pourrait potentiellement, si c'était des vues de la même qualité, potentiellement m'attirer 10 000 inscrits qualifiés, ce qui est absolument énorme. Ça c'est un autre exemple d'une vidéo que j'ai fait il y a peu de temps, qui a fait 3,7 000 vues, qui a généré 419 inscrits, soit 11%. Donc, on est sur des chiffres qui sont largement supérieurs à la vidéo YouTube classique qui dit « Bah voilà, si vous voulez recevoir ma newsletter, cliquez sur le lien en description. » On est sur des méthodes qui marchent vraiment. Je n'ai pas le temps de te les donner aujourd'hui, mais je te donnerai la stratégie détaillée dans une prochaine vidéo que je ferai sur ma chaîne. Donc, si tu ne veux pas la rater, pense à t'inscrire. Alors, si tu veux te lancer sur YouTube mais que tu n'as pas trop d'idées de vidéos que tu cherches des concepts qui marchent, je me suis fait une fiche que j'ai faite à la base pour moi avec 24 concepts de vidéos YouTube pour les petites chaînes. Ça ressemble à ça. C'est des concepts que j'ai trouvés sur des petites chaînes de vidéos qui ont cartonné. J'ai repris la structure et maintenant, je les exploite pour ma chaîne avec des résultats qui sont très bons. Donc, pour recevoir cette fiche gratuitement, c'est simple, tu cliques sur le bouton qui apparaît ici. Tu entres ton mail et je t'envoie la fiche. Tu vas la recevoir instantanément et tu vas pouvoir commencer à créer tes vidéos sur des modèles qui ont fait leur preuve. Nous, on se retrouve tout de suite dans la fiche et demain pour la prochaine vidéo. À demain.